Oh ! Il part du mauvais coté ! Il part du mauvais coté ! Il part du mauvais coté ! Il va leur défoncer la gueule ! Nous ce qu'on veut, ce sont des clients satisfaits. Et pour ça, il faut qu'on réponde à tous leurs besoins. C'est un peu comme s'occuper des dinos, au final. Sauf que les visiteurs sont plus exigeants et carrément moins compréhensifs. Il va bouffer Michel, là ! Michel ! Michel ! Yo tout le monde, c'est clair, je ne sais pas où vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Jurassic World Evolution. Je n'ai pas pu m'empêcher de retourner dessus. Le jeu m'a vraiment foutu la hype. Et je me suis forcée tout le week-end à ne pas aller dessus, à ne pas live dessus. Et là, je me suis dit, c'est bon, on est lundi, il faut reprendre. Je veux retourner dessus. Donc, je me souviens qu'on avait mis notre petit Triceratops. On avait mis notre petit Trissu... Trillomimus. Je n'arrive toujours pas à le prononcer apparemment. Ça n'a pas évolué. On va aller le voir. Ça sera plus facile pour moi. Normalement, c'était par là. Là ! Le Strutillomimus. C'était donc ça, son nom. Regardez-moi ça. Attendez, il faut que je me souvienne juste les déplacements de la caméra, machin. Un poulet ! Ni plus ni moins qu'un poulet. Il faut faire attention quand même, parce qu'il n'y a pas qu'il y ait d'anguée là d'entre eux. Nourriture, il est bas, mais normalement, on était banco. On va se repasser en vue libre. Hop. Voilà. Juste la gueule de la mangeoire. 9 sur 10, on est très bien. Donc, on s'était laissé avec le Triceratops et le... On va retourner voir son nom encore une dernière fois, juste pour être sûr. Je me souviens du nom, mais c'est juste pour être sûr. Le Strutillomimus. Écoutez, vous savez quoi ? On l'appellera Michel. Ça sera plus rapide. D'ailleurs, on peut changer les noms. Écoutez-moi, STR001, ça me fait... Non, c'est pas... Non, c'est pas un nom de dinosaure. Alors que Michel, c'est un nom de dinosaure. Je suis désolée. Il y en a beaucoup des Michel dinosaure. Le premier tiré, il s'appelait comment ? Michel. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à tortiller du cul. C'était comme ça. Donc, du coup, on va aller faire la petite mission qu'on avait avec le carnivore. Ça y est, on va faire notre premier carnivore. Alors, on va y aller. Donc, du coup, c'était le Ceratosaurus. Il nous le fallait, sauf qu'il nous faut un génome, en fait, complet à 50% minimum pour pouvoir déverrouiller, en fait, le dinosaure. Donc, on va partir faire de l'expédition et on va s'occuper de ça. Alors, du coup, les expéditions, c'était pas dans le centre de recherche. Non, non, non. Ah, les expéditions, c'est juste ici avec le petit hélicoptère, en fait. Donc, on va lancer et on va les faire se barrer, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, déjà ? Ah bah, c'est lui. Putain, 90 000, l'expédition, ça coûte cher ! 75 000, c'est plus raisonnable. Et il me coûte cher quand même, le petit. On va lancer l'expédition, on la lance, pas le choix. Non ! Ah, mais j'avais jamais fait gaffe que l'hélicoptère... On a l'hélicoptère qui se taille ! J'avais jamais prêté attention ! Putain, c'est excellent ! Donc, en attendant, moi, je veux regarder par rapport... Bah, les visiteurs, ça me fait chier, quoi. Franchement, pour le moment, ça m'emmerde. Parce que j'ai pas envie d'investir masse pognon si... D'abord, j'aimerais bien améliorer les enclos, les dinosaures, faire tout ce qu'il faut pour le parc, et après, aménager tout le côté, en fait, visiteur, en fait. Aménager tout ce qu'il faut, les hôtels et tout le bordel. Voilà, j'arrive, hein, j'arrive, j'arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Message entrant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mission protocole de sécurité, établissement... C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission, et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Jetez-y un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mission protocole de sécurité, établissez 50% du génome Edmontosaurus. Ok. Il nous faut un dinosaure de test pour l'audit de sécurité. Obtenez un génome d'Edmontosaurus établi à 50%, et nous pourrons commencer. La mission sera un échec si le dinosaure meurt. Incubez des œufs, faites éclore des dinosaures, et transférez-les dans un enclos. Ensuite, assurez-vous de la présence de l'U.C. sur l'île. Ça, c'est la première étape du plan. Allez, au boulot. C'est bon. C'est fou comment il te parle là-dedans. Incubez le dinosaure suivant. Maintenant, vous allez devoir incuber l'œuf dans un labo de la création Hammond, avant de transférer la bestiole dans un enclos. Sans oublier que vous devrez vous assurer de la présence de l'U.C. sur l'île. Oh putain, attendez, il y a trop de responsabilités là, ça commence à partir. Il y a trop de responsabilités. Attendez, on va aller tranquillement. Donc il faut qu'on incube déjà le dinosaure de la création Hammond, le Edmontosaurus là. Et lui, on va... Putain, c'est un sens, c'est un grand même. On va l'accuber. Il s'incube tranquille. Lui, il est à 50... Ah ! Vous avez bu le prix pour l'accuber ? On va l'accuber aussi. Sauf que lui, lui, on ne va pas le mettre tout de suite. Parce qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose et construisait un centre de l'U.C. Donc ça, il faut qu'on regarde. Ça, c'est pas rien, je pense, quand même. Alors c'est parti. Centre de contrôle. C'est pas du tout centre de contrôle, kiki. C'est opération... Centre de l'U.C. Depuis ce bâtiment, vous pouvez envoyer un hélicoptère de l'U.C. Administrant sédatif aux dinosaures. Utiliser l'équipe de transport pour transporter ou vendre des dinosaures endormis. Ou encore retirer les cadavres des dinosaures morts. Alors si ça, ils le mettent, c'est pas pour rien. Donc... Oh putain, ils sont prêts les deux. Lui, je ne l'envoie même pas. Lui, c'est même pas la peine de l'envoyer. Il va détruire la gueule à tout le monde. On va envoyer le Edmontosaurus. On va le transférer. Allez, c'est parti. C'est un herbivore. Wouah ! C'est un herbivore. Oh, il a une tête de canard. C'est un herbivore, donc on n'a rien à craindre. Ça va pas être comme l'autre, par contre, qui est un carnivore et qui, là, va défoncer tout le monde. Oh, il est beau ! Ça va, lui, ça va. On contrôle la situation pour le moment. Wouah ! Élément de recherche du centre de recherche vitesse de rechargement de l'UC 1.0. Ok. Lui, ça va. J'ai envie de te dire... Oh, la petite tête qu'il a, il est cool, hein ! Franchement... Donne-moi ça. Il est sympa. Bon, ça va, il a tout ce qu'il faut pour le moment, donc pas besoin de le toucher. On peut piloter l'hélico ! Oh là là, ça va partir ! Ça va partir. Décoller, espace. Putain. Alors, attendez. Tournez. Oh, c'est pas du tout... Ah oui, mais c'est... Oh, la vache. Porte quoi ? Voilà. Qu'est-ce que c'était pas du tout à lui que je vais faire ça ? Choisir la destination. Euh... Demande de récupération reçue 5 sur 5. Alors, par contre, je l'ai mis ailleurs, mais en fait, moi, il aurait fallu que je fasse un enclos. Je l'ai posé là en attendant. On va aller voir comment ça se... Oh putain ! Attendez ! Ils l'ont déjà ? Non, ils l'ont pas déjà, c'est pas possible. Ah non, pas encore. Alors, on va suivre un petit peu l'intervention. Comment ça se passe ? C'est bien foutu, hein ! Oh, genre, ils arrivent à le choper comme ça ? Oh, le pauvre ! Donc ça, c'est pas pour rien qu'ils nous montrent ça. Oh, c'est un petit peu lui, là. Je pense savoir pourquoi ils nous ont dit ça. Pour l'autre, quand il va rentrer, le carnivore, il va bien falloir l'emmener, lui. Parce que quand il rentre, ils rentrent tous par la fameuse porte, dès le départ. Donc ça peut vite partir au carnage, en fait. J'ai pas du tout envie d'emmener l'autre. Il va défoncer tout le monde. Lui, il est cool, le pauvre. Il vient à peine d'arriver, il est cool. Attends, j'ai cru que je l'avais jeté. La violence. Allez, ça dégage ! Oh, bah, il s'est réveillé au même moment. Voilà, là, on a fini. Ouvrez la porte ou libérez le dinosaure afin qu'il attaque des visiteurs. Oh ! Ils sont malades ? Ça nous permettra de voir si nos procédures et notre personnel sont capables de gérer une situation de crise. Ouais. Oubliez tout ce que je vous ai dit à propos de cet homme. Ouais. Euh... Ils sont malades. Oh ! Ça foutre la merde, là. Là, je le sens très mal. Heureusement que je n'ai pas sorti le carnivore parce que, putain... Sinon, vous savez ce qu'on fait ? On sort directement là où il va sortir. Ça y est, on a un animal en fuite. À nous de jouer. On va essayer de ne pas trop le malmener. Mais n'oubliez pas qu'il ignore que c'est un exercice. Alors, faites gaffe. Il va défoncer la gueule des gens, là. Certes, leurs mesures de sécurité doivent rester optimales. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de les éprouver. Regardez, les gens se barrent ! Mais pas la façon dont on vous protège, docteur, on peut en causer. Mais plus tard... Putain, mais heureusement... Là, j'ai d'autres chats à fouetter. Ok. Euh... Vite ! Il va les attaquer ou pas ? Euh... Est-ce que c'est bien le moment de se dire, Kiki, est-ce qu'il va les attaquer ? Je crois pas. Euh... Vite ! Vite ! Il faut agir, Kiki ! Je me souviens, puis c'est où le poste de garde ? Vite ! Équipe de garde ! Non, putain, c'est pas par là. C'est là, l'hélico qui est là. Vite ! Vite ! Vite, mon capitaine ! Vite, vite, vite ! Nous prenons de l'altitude ! Oh, putain ! Elle est où ? Oh ! Là ! Il est où ? Yes ! Ok, on l'a ! Vite ! Allez, retour ! Là, tout le monde rentre et je vais appeler... Mon visiteur ne se sent pas tranquille, améliorer la note de sécurité. Eh ben oui, forcément qu'il ne se sent pas tranquille ! Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Prenez-le et ramenez-le ici. La cible doit être évacuée. Oui, oui, il faut qu'elle soit évacuée parce que ça a foutu un gros bordel et moi, je suis en déficit ! Il ne reste plus que 373 000 dollars ! C'est tout ! Là, je suis dans la merde ! Niveau thunes et tout, c'est la dèche ! C'est la dèche ! Ah ! On a un message entrant. J'espère que ça m'a fait des thunes, je ne me souviens plus. Un million, ça va ! Station Vidéo Météo désormais disponible. Bonne chose de faite ! Mais bon, on ne sait toujours pas jusqu'où il faudra aller pour contrôler ces animaux. Ils trouvent tout le temps de nouvelles façons d'exploiter nos points faibles. On verra bien qui trouvera en premier les limites de nos capacités. Eux ou nous. Il faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Et ça a toujours été le grand défi du complexe industriel jurassique. Faut-il favoriser l'exploitation ou la sécurité ? Un gigantesque potentiel pour le profit et la violence. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire l'enclos pour le carnivore. On va préparer l'enclos pour lui. Sachant que j'espère de tout cœur que si je place une porte, il va me laisser le choix. Il va me laisser le choix. Parce que j'ai vraiment très peur. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le carnivore, il ait... Genre cette zone-là pour lui, tu vois. Mais j'espère qu'il va me dire... Est-ce que tu veux qu'on le fasse rentrer par là ou par là ? Il y a une petite chèvre. Oh non. Ah non ! Ça, ça peut être pas mal. Je sais qu'il n'y a pas d'électricité. Michel, je le sais très bien. Électricité. Maintenant, il faut que je place un petit poste électrique. Alors. Juste là. Ok. Ça, je le sais. Putain. Alors par contre, ça va me coûter cher ces conneries. Voilà. Par contre, pour lui, il n'y a toujours pas d'aller. Ah oui ! L'aller, c'est pas faite correctement. Je viens de recevoir ce contrat. Très intéressant, si vous voulez, mon avis. Alors, plus près des étoiles. Faites passer votre notre île à une étoile. Il est plus facile d'avoir l'air d'avoir réussi quand on est bel et bien réussi. Croyez-moi, ce contrat devrait nous permettre de faire des étincelles. Ok. Donc, il va falloir améliorer, en fait, tout simplement, l'île. Incuber le dinosaure suivant dans le labo d'Akris et transférez-le. Moi, je veux bien le transférer, mais vous vous rendez pas compte de ce que ça va faire, les amis. On va tout péter. Non, non, non. On met un enclos. Moi, on arrête les conneries, on met un enclos. On met un enclos. On va construire un enclos. Putain, comment tu veux que je construise ça, moi ? En acier léger. En acier léger. Qu'est-ce que tu veux que je... En acier, il y a rien à foutre, le truc. On va lui mettre tout de suite de quoi manger. Par contre, moi, je suis pas d'accord avec ça, la mangeoire à pas vivant. Mangeoire mobile contenant de la viande et des aliments adaptés aux besoins nutritionnels des dinosaures carnivores. Moins efficace que la mangeoire pour carnivores, elle permet néanmoins de satisfaire les besoins en nourriture et chasse. Doit être rempli régulièrement par une équipe. Ok. Ok. Bon, on va lui mettre ça, parce que ça a l'air d'être un truc, ça, qu'il apprécie. On va le mettre genre devant les... Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, putain. On va le mettre devant les gens. Faire un peu de spectacle, mais... Je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà. Ah, mais il a pas d'eau. Il a pas d'eau pour boire, lui, par contre. Voilà. Ok. On est bon. Pour le moment. Ok, on le fait partir. S'il part dans l'autre sens, je panique. Ok, c'est parti. Oh putain. Non, j'ai fait un cube, ok, parce que j'ai paniqué. Ok, on le transfère. Il part du mauvais côté ! Il part du mauvais côté ! Il part du mauvais côté ! Il va leur défoncer la gueule. Il va leur défoncer la gueule. Il va bouffer Michel, là ? Michel ! Michel ! Il est en train de bouffer Michel ! Ok, on est clairement... Bah ouais, il est en train de bouffer Michel ! Il est en train de bouffer Michel ! Il est en train de bouffer Michel ! Mais auriez-vous pu la retarder ? Ça, c'est une autre histoire. Si, si, j'aurais pu... Je pilote cet hélicoptère, j'en ai rien à foutre ! Je... Il a bouffé Michel, l'enfoiré ! S'il vous plaît, dans les commentaires ! Un petit rip Michel ! Il va défoncer la gueule à tout le monde, là. Oh putain ! Vous devez vous occuper de vos dinosaures. Il est primordial qu'ils restent en bonne santé. Ils vont se foutre sur... Ils vont se tuer, hein ! Ils vont se tuer. Toucher ! Yes ! Banco ! Ok, 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 ok ! Ok, et lui, maintenant, toi, tu viens là ! Oh putain ! Oh putain ! Mais tu m'étonnes que ça fout le bordel ! Je le savais, mais pourquoi... Quel est l'intérêt de faire mettre une deuxième porte ? Ah bah, j'espère que ça a fait du combat et que ça m'a fait des tuiles, hein, ces conneries. Oh non, putain ! Michel ! Merde ! Il a tué Michel ! Ah, ça me passe vraiment à travers de la... J'ai dû gueuler quand il a tué Michel, et là, je suis en train de gueuler. Les dinosaures peuvent mourir de faim, de déshydratation, de maladie, mais peuvent également se faire tuer au cours d'un combat ou d'une chasse, et enfin, mourir de vieillesse. L'espérance de vie d'un dinosaure détermine sa longévité naturelle. Cette caractéristique peut être améliorée par manipulation génétique. Les carcasses de dinosaures morts doivent être évacuées par une équipe de transport afin d'éviter toute maladie. Ok. J'ai tout fermé, techniquement, il peut pas venir. Impossible ! Avant qu'il saute les barrières, le bordel, c'est pas possible. Il peut pas. S'il me pète une barrière, on est de nouveau dans la merde. Dans le réseau effectué. Au niveau de sa santé, il avait perdu, du coup. Regardez, il a du sang, du coup. Putain, c'est bien fait. Vous imaginez ça dans la vraie vie ? Il est magnifique, hein ? Je dis pas, hein ? Mais il a quand même tué Michel. Enfoiré. T'as comme une tuée Mimi. Équipe d'hélicoptère. Ok, retiré. Et là, on va faire retirer le cadavre. Il est où ? Il l'a bouffé ? Éléments de recherche du centre de... Boutique de prêt-à-porter. Parce que c'est bien le moment de parler de boutique de prêt-à-porter. Regardez, regardez, regardez comment il est zogué. Je te vois, hein ? Tu les toucheras pas. Putain, il va me défoncer la barrière, le bordel. Tout a l'air de bien se passer ici. J'adore ce que vous avez fait de cet endroit. Regardez, ça marche. Oh, regardez, cool. Les gens, ils viennent voir. Nice. J'ai aucunement confiance en cette créature. Il est magnifique. Mais on va pas se mentir, j'ai aucunement confiance. On va aller dans la section enclos. On va mettre la petite mangeoire avec la chèvre. Même si je sais pas pourquoi, je sens très mal ce truc. Je vais voir ce que c'est. Bon, le truc avec la petite chèvre, on va le mettre là. Oh, putain. Je vous conseille fortement d'accepter ce contrat. Utilisez le centre des expéditions pour exhumer un fossile de carnivore. Depuis le centre des expéditions, envoyez une équipe de fouilles à la recherche d'un fossile de carnivore. Oh ! Oh, putain, elle gormade, pépette ! Oh, putain. Il l'a vu, je crois. Il l'a vu. J'ai peur, hein. Il lui fait rien pour le moment, il a l'air d'être cool. Pas du tout ! Il est pas du tout cool ! Oh, il va lui défoncer sa gueule. Oh, j'aime pas le concept, j'en mettrais plus. Oh ! Oui, bah oui, mais bon. Alors, par contre, je sais pas comment ça se passe quand on va... Quand on remplit les mangeoires des carnivores, je sais aucune idée de comment ça se passe, en fait. On va construire une boutique de... On va la construire. On va... Oh, on commence à voir de plus en plus du monde ! Regardez les amis ! Il y a de plus en plus de gens ! La boutique, on peut la mettre là. La présence et l'étendue des prairies et des zones boisées, les groupes sociaux et la population de l'enclos affectent le confort des dinosaures. Chaque espèce a des préférences quant à ces quatre critères. Si leur seuil de confort n'est pas atteint, les dinosaures chercheront à s'échapper et se... Oh ! Et se fais... Ouah ! Ils se fais... Briseront les clés au-dessous ou attraquons des visiteurs. Il est pas bien, lui. Il lui faut quoi dans son confort, lui ? Putain. Il va péter des trucs. Qu'est-ce qu'il lui faut à lui ? Oh ! Wow, 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 wow ! Dans son confort. Vite. Attaque de clôture. Putain, putain. Putain, putain, il s'est échappé ! Il s'est échappé ! Ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il va bouffer des gens. Il va bouffer des gens ! Putain, vite, t'es... Il veut pas ? Ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. J'avais tout bien fait. Il va bouffer des gens. Oh ! Monsieur ! Putain, non, 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 là, on arrête les connes. Il est en train de bouffer des gens, mais des zooms, du coup ! Ça a dû coûter bonbon ! Il vaudrait mieux réparer tout ça rapidement. Ouais ! L'équipe de garde peut vous y aider. Qu'est-ce qu'elle va faire, mon équipe de garde ? Il commence à me faire chier ! Non, mais il n'y a pas que l'équipe de garde, bordel ! Putain ! Hippodermique ! Ça va pas l'endormir, ces conneries ! Il y a un dinosaure en liberté. Poussez-vous, par contre. Poussez-vous, poussez-vous. Oh, putain. Les réparations, comment ? Il est en train de défoncer la gueule à tout le monde. Vite, vite, vite. Vite, putain ! Il va défoncer la gueule. Il est retourné dedans ! Mais il recommence ! Mais ouais, là, s'il n'est pas malade, je m'en doutais, putain ! Oh, vite ! Vite, 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 vite ! Dézoomer ! L'hélicoptère ! L'hélicoptère est demandé ! L'hélicoptère est demandé ! Putain, vite ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il lui faut, à lui ? Il veut plus de viande ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Oh, il était coincé, grâce au camtar ! Ah, il s'agisse comme de la merde, hein ! Le truc, c'est Fortnite, le bordel ! Ok, il est tombé. Ok. Ok. Mais il va tout repéter ! Qu'est-ce qu'il lui faut, à... Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il aille bien ? Non, non ! Pas maintenant ! Oui ! J'en ai peur. Non ! On fait une pause ! Veillez à ce que les dinosaures puissent être admirés par les visiteurs afin d'améliorer... Ok, mais ça, c'est bon, c'est fait ! Et installer des galeries, des plateformes panoramiques... Ok. Ok, il y a des gens qui viennent et tout, c'est bon. Il est là encore, le monsieur ? Il n'est plus là ? Il s'est fait manger ou comment ça s'est passé ? Tu sais, son confort, il descend... Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Regarde donc les caractéristiques. Sa nourriture, il a... La prairie. Il y a trop de prairie ? Pas assez de prairie ? Abri d'urgence, permobisitos, abritant en cas de tempête... Ah bah, ça, on va le mettre. Ça, alors ça, je suis désolée, on le met. Parce que l'abri d'urgence, ça, ça peut servir. L'abri d'urgence, on va le mettre là. Direct ici, bim. Tu vas mieux, toi ? Ah, il va mieux, il va mieux. Ah, vous avez vu ? Là, ça va mieux. Il a plus de quoi courir. Population, ça va. Ça sent aller bien. Nourriture, eau. L'eau, ça va. T'as de quoi boire, arrête. Par contre, pour sa bouffe, je pense que je vais faire un autre système. Je vais mettre deux portes pour rentrer. Je pense que ça sera plus safe. Je pense que de mettre deux portes, c'est beaucoup plus safe. En fait, les gens n'ont rien à foutre. Parce que vous voyez, regardez. Là, il est là-bas. Ah, il est en train de la bouffer. Il est là-bas. Là, le problème, c'est que si je passe, il va sortir. Attendez, j'attends qu'il fasse le tour, genre qu'il vienne vers moi. Ok, c'est bon, il vient. Pouille, pouille. Pardon. Je vais l'objectif, vous voyez. Putain. Il y a une maladie qui a été contractée. Putain, c'est pas le moment. J'ai une mangeoire vide. Ah non, mais il faut que je me fasse un chemin avec la voiture, parce que ça ne va pas être possible comme ça. Pardon, pute, pute. Ça va, les gens esquivent tout seuls. Au début, je faisais en sorte de faire esquiver et tout, mais en fait, non. Attendez, il y a une maladie qui circule. Qui c'est qui est malade ? Qui c'est qui est malade ? Ah merde, encore ? Ah non, tout à l'heure, il était pas malade, ça, c'est vrai. Merde. Ok, c'est bon. Il est plus malade. Hop. Donc là, il faut qu'on fasse incuber et faire éclore le petit herbivore. Donc du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Jurassic World d'évolution. J'espère vraiment de tout cœur que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'en ferai deux épisodes ou un seul condensé de tout ce qui a pu se passer. On a plus de deux heures de vidéo pour moi, mais je pense que je veux quand même vous le condenser. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans cet épisode qu'il y aura peut-être deux épisodes, je ne sais pas. Donc du coup, les copains, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment du jeu. Moi, franchement, je le trouve putain de cool. Et finalement, plus le temps avance et plus je ne suis pas déçue d'avoir payé 60 balles. Comme je l'ai pu le dire précédemment, je trouve que c'est cher, 60 euros quand même. On ne va pas se mentir, je trouve ça cher pour ce que c'est. Mais je suis quand même à fond sur le système de gestion, le fait que s'il y a une maladie, c'est à toi de te déplacer, d'aller conduire et de mettre des fléchettes au dino pour aller le soigner. S'il pète le parc, il faut vite que tu agisses le plus vite possible pour aider les gens. Je trouve ça excellent. Il y a encore tellement de choses à faire dans le jeu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sécurité à faire. Je vais continuer de voir pour le coup des barrières pour les rendre électriques et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le petit herbivore notamment qui va arriver, d'autres races de carnivores qui vont débarquer par la suite. Je regarde juste dans le centre de contrôle. Je veux juste regarder dans les dino qu'on a appris en fait. Globalement, c'est où par contre ? Je ne me souviens jamais. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs îles quoi. J'avais oublié. Oh, on est monté à deux étoiles ! C'est cool, dinosaure. On n'a appris que 5 dinosaures sur 37, c'est pour vous dire. Par contre celui-là, je pense que là on a un petit spinosaure. Là je pense qu'on a un petit T-Rex. Là je pense qu'on a Blue, clairement un petit raptor. Il y a beaucoup de choses. Il y a des brontaux, j'ai hâte de voir quand les brontaux vont arriver. Ça peut être cool, je crois qu'on a de l'ankylo, on a plein de choses. J'ai hâte de voir la suite et j'ai envie de continuer de jouer mais je vais m'arrêter là. Je m'arrête là pour le moment puisque je vais vraiment faire l'aventure avec vous en vidéo. Mais le jeu est vraiment excellent en tout cas. Sachez-le, moi j'ai un gros coup de cœur pour le jeu. Après je peux comprendre qu'il est quand même cher pour le moment. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est descendu là dans sa prise. Il n'a plus assez pour gambader j'ai l'impression. Est-ce que je ne peux pas directement cliquer dessus ? Non, il faut que j'arrête. J'arrête de jouer et on verra ça plus tard les copains pour le coup. Il faut que j'arrête parce que c'est trop... T'es trop à fond dedans. Donc du coup je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu. Comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner sur les réseaux sociaux et notamment YouTube si ce n'est toujours pas fait. Activez cette petite cloche. En attendant je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !